On va préparer la base d'occlusion maxillaire pour l'enregistrement du rapport intermaxillaire. Pour cela, on va utiliser la technique des dièdres et des chevrons. Et des dièdres vont donc être réalisés sur la base d'occlusion maxillaire dans les secteurs postérieurs, au niveau de la zone d'équilibre prothétique, ça tire à peu près en regard des 5 et des 6. Ces dièdres vont être divergents, ils font à peu près 1 mm de profondeur. Donc avec une lame rigide, un couteau de Stanley, comme on peut le voir, bien rigide, on fait des dièdres bien proprement. Une fois que ces dièdres sont réalisés, on va isoler le bourrelet avec de la vaseline et un pinceau. Puis on va procéder à l'enregistrement du rapport intermaxillaire. Donc on va faire cet enregistrement avec de la pâte de caire que l'on va venir appliquer ici sur le bourrelet de Stenz. Je vais réchauffer la pâte de caire. Voilà, mettez la pointe de la langue en arrière au palais, venez toucher les dents. Fermez doucement, fermez, 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 touchez, 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 touchez. Ouvrez, fermez, bougez plus. On va vérifier la mesure et voir si on est à la bonne DV. Et on voit qu'on est tout à la bonne DVO. On va voir que les dièdres sont présents. On avait fait une prise unimanuelle, maintenant on va faire une prise bimanuelle pour vérifier. Ouvrez, on met en place. Là, je dégage sur les côtés. Ouvrez, mettez la pointe de la langue en arrière, serrez, touchez. Tac. Tapotez. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut mettre en place les deux. Vérifier du bon engrainement à droite et à gauche. Et vérifier qu'ici, on n'a pas de contact ni d'interférence au niveau des bases protéines. Pour tracer la ligne interincisive, on va prendre comme référence le milieu du filtrome qui passe ici. Souriez. Voilà. Donc, on va commencer à le graver sans faire d'erreur de parallaxe. Donc là, on vient de tracer le milieu et on voit que le milieu est au milieu du filtrome et de l'arc de cupidon, correspond donc à l'axe de symétrie du misage. Deuxième mesure, on va tracer la ligne haut du sourire. Troisième mesure, regardez-moi. Ouvrez. C'est le médian entre l'aile du nez et la plomb de la pupille. Donc, je vais juste corriger un tout petit poil celui-là. Une petite erreur de parallaxe. Et on voit tous les repères esthétiques qui apparaissent, y compris au niveau des lignes hautes du sourire, des lignes basses du sourire. Alors que quand on resserre, soyez fort, serrez les dents, soyez fort, on voit que ça affleure ici au niveau des repères.